... 1968-2018, bienvenue à l'université de Limoges. Limoges qui, comme vous le savez, fait partie désormais de la Nouvelle-Aquitaine. Je ne parle pas très fort car nous sommes dans la bibliothèque universitaire. Et je vais rejoindre la responsable de cette BU, Héloïse Didou Ayari. Merci de nous accueillir. On est donc dans cette magnifique bibliothèque universitaire inaugurée il y a 15 ans. Aujourd'hui, on les voit, ça travaille. Les étudiants sont très studieux. Les étudiants sont nombreux à la fac de Limoges. Dans cette émission spéciale que nous consacrons en ce moment sur TV7, c'est plus de 15 000 étudiants sur tous les sites de la fac. Et combien peuvent travailler ici, Héloïse ? Alors ici, en fait, on a une capacité d'accueil d'environ 500 places assises. Après, effectivement, on a des places de travail studieux, des places de lecture de la presse plus tranquilles. Et on offre surtout de plus en plus de ressources électroniques à distance pour pouvoir permettre à tous de travailler aussi de chez eux ou dans d'autres villes. Exactement, puisque vous êtes connectés, forcément, c'est à l'heure du temps. C'est à l'heure de notre époque. On est ici dans cette bibliothèque, elle est très belle, elle est très confortable, très lumineuse. Vous utilisez la lumière du jour. Et cette bibliothèque a récemment été primée grâce à un label qui s'appelle... Le label Marianne. Le label Marianne, qui prime les lieux où l'accueil est très réussi. En effet, oui, il y a plusieurs critères, en fait. Le label Marianne, c'est pour les services publics, qui accueille du public dans ses locaux. Et donc, plusieurs critères primes. Et quand on est labellisé Marianne, c'est qu'on a réussi justement ces critères et qu'on est en démarche constante d'amélioration, donc en termes d'accessibilité, en termes d'information, d'évaluation aussi de nos pratiques. C'est un sujet qui revient souvent, Héloïse. Les étudiants, on le sait, sont parfois en recherche d'endroits pour travailler. Parfois, ils ne peuvent pas le faire chez eux parce que leur appartement, leur logement est trop petit. Donc, ils réclament un vrai confort. Parfois même des horaires élargis, la nuit, le week-end. Ici, ça fait partie de vos soucis. Alors oui, effectivement, la bibliothèque ouvre à partir de 8h jusqu'à 21h. Donc, des horaires élargis, certains samedis aussi. Après, c'est en fonction aussi des possibilités d'accueil. Donc, on est sensible à ça. Là, en parallèle, on privilégie aussi les services à distance justement pour pouvoir pallier à ce problème d'ouverture parce qu'on ne peut pas ouvrir non plus à toute la soirée ou tous les week-ends de l'année. Bien sûr. Alors, l'université, je le disais, fête ses 50 ans. Là, c'est calme, c'est studieux. Mais parfois, il s'y passe des choses ici. Vous avez même organisé un laser game. Oui, il y a eu un laser game qui a été, donc dans tout l'espace de la bibliothèque, qui a été organisé dans le cadre justement d'une enquête auprès des étudiants. La promotion qui a le plus répondu à cette enquête a eu l'occasion de jouer un laser game à l'intérieur de la bibliothèque. Et donc, très réussi. A priori, ça a été très apprécié. Et on accueille aussi régulièrement des actions culturelles, des événements en lien avec l'université. Donc, c'est un travail commun avec des associations. Et nous allons recevoir notamment une exposition dans très peu de temps sur l'économie sociale et solidaire dans le Limousin. Donc, voilà, en lien avec le territoire et en lien aussi avec les enseignements de la faculté et nos collections. Eh bien, je vous félicite, Héloïse. Merci pour l'accueil. Toute nouvelle responsable de cette BU, il y a du travail. Je vais maintenant aller à la rencontre d'un ancien étudiant de cette fac de droit, puisqu'on est dans la fac de droit. Aujourd'hui, prof de droit. Merci, Héloïse. Je suis en train. Et il s'appelle Laurent. Laurent Berthier, il est enseignant, il est maître de conférences spécialiste dans le droit. Laurent est notamment dans tout ce qui est droit administratif, droit international et ancien étudiant dans cette fac. Quel souvenir vous avez, Laurent, en tant que jeune prof, ici, cette BU, cette fac de droit ? Alors, que des bons souvenirs. Cette BU, c'est simple, c'est 10 heures de travail hebdomadaire et pendant une dizaine d'années. Donc, c'est près de 5000 heures, en fait, passées dans cette bibliothèque. Donc, énormément de souvenirs. C'est vrai que j'y ai rédigé ma thèse, complètement, préférant me bénir dans l'atmosphère des livres ici, plutôt que de travailler un petit peu en autarcie à la maison. Parce que je crois qu'une bibliothèque, ce n'est pas uniquement un lieu où on va chercher de la connaissance. C'est aussi un lieu social. Et effectivement, on se retrouvait entre amis, on travaillait ensemble. Des fois, on arrivait à trouver des solutions face à des problématiques communes. surtout lorsque j'étais simple assistant chargé de TD, comme on dit actuellement, où on partageait un certain nombre de matières. Donc, c'est vrai que ça permettait une émulation intellectuelle entre différents collègues. Et la bibliothèque, je crois, favorise ce lien social entre différents collègues. Exactement. Donc, ce ne sont que des bons souvenirs. Ah ben, j'imagine. Et puis franchement, quand on est ici, ça donne envie d'être étudiant. On a envie de se mettre à bosser parce que tout est très confortable et bien pensé. La fac de droit, elle fait partie historiquement de l'emblème parmi les formations de cette université de Limoges. 1909 a été la première fac de droit en 1909 ici. Quel poids on porte quand on est maintenant maître de conférences et que l'on passe derrière des grands noms, des grands enseignants et une excellence dans cette formation ? Oui, alors une certaine humilité, évidemment, lorsqu'on arrive. Moi, je suis jeune enseignant. J'ai été recruté en 2013. Je ne sais pas si on porte un véritable poids, mais en tout cas, on est responsable d'une promotion. Alors moi, je gère la première année et la deuxième année en tant que directeur des études. et le message que j'essaie de faire passer aux étudiants, c'est qu'on ne fait pas des études de droit pour faire des études de droit. Je crois que l'idée, c'est quand même d'essayer d'arriver avec une envie d'apprendre, évidemment, mais aussi l'envie de s'inscrire ensuite dans une professionnalisation progressive. L'idée qu'on essaie de véhiculer, c'est de leur dire que ce que nous leur apprenons, ce que nous enseignons comme bagage théorique, va leur servir un jour à trouver un emploi. Le but des études, c'est comme quand on est apprenti charpentier, c'est de mener à l'emploi. Donc moi, en tout cas, c'est le message que j'essaie de véhiculer. Donc on est une formation et je crois que le poids qu'on a sur les épaules, c'est de faire en sorte qu'ils trouvent un emploi à l'issue d'un circuit qui est relativement long en droit. Est-ce que la fac de Limoges, Laurent, a quelque chose de particulier ? Alors, je crois qu'on a une marque de fabrique. Oui, effectivement. Et notre marque de fabrique, c'est que nous sommes insérés dans un territoire. Le campus est en centre-ville. Donc on est en lien avec toute une série de structures. Et je crois aussi que nous avons la chance, les étudiants ont la chance. Je sais, j'ai d'autant plus de facilité à le dire, puisque moi-même, j'ai été étudiant. Il y a un lien de proximité, véritablement. Alors on est une fac de province. Alors on hérite d'un certain nombre de clichés qui ne sont pas tous fondés. Simplement, je crois que ce que nous véhiculons, c'est l'idée de proximité. Avec les étudiants, vous avez peut-être eu l'occasion de visiter un petit peu les locaux. C'est quatre amphithéâtres, cinq amphithéâtres, quelques salles de télé, une proximité particulière avec l'étudiant. Et je crois que c'est véritablement ce que nous essayons de véhiculer comme valeur. Voilà. Et il en a passé du temps ici, dans cette bibliothèque universitaire de la fac de droit Aurélien Fadernes. Vous êtes doctorant, doctorant en droit public. Tout à fait. Vous la connaissez bien cette BU à Limoges ? Pour la fréquenter assez régulièrement et depuis longtemps, effectivement. C'est important, une BU de cette qualité, pour aboutir à son diplôme ? C'est essentiel, surtout quand on est doctorant. Nous, on n'a pas tellement de... La recherche en droit, ce n'est pas une recherche avec des Erlenmeyer et des Tubes à essai. Donc, nous, on a besoin de livres, on a besoin de calme. Et effectivement, la bibliothèque, la chance d'avoir cette bibliothèque à Limoges, nous permet d'effectuer dans de très bonnes conditions notre thèse et le reste de notre travail en doctorat. Vous avez fait toutes ces études dans cette fac ? Tout à fait. Est-ce que ça a créé ce lien que l'on évoque dans ces émissions spéciales ? Il y a un lien, une espèce d'appartenance que la fac de Limoges veut avoir avec ses étudiants ? Oui, tout à fait, parce que Limoges reste une faculté à taille humaine, ce qui permet d'avoir un certain relationnel avec l'équipe enseignante, tout en maintenant un niveau très agréable d'études au sein de cette bibliothèque et au sein de toute la composante. Alors aujourd'hui, vous êtes très jeune, vous avez 26 ans, et vous animez des ateliers en droit constitutionnel. Ça consiste en quoi ? C'est-à-dire que je suis un peu passé derrière la caméra. C'est-à-dire qu'après mon Master 2, j'ai choisi la voie du doctorat, qui est une étape encore supplémentaire dans les études. Donc j'écris une thèse, et en parallèle de cette thèse, je donne des cours, c'est-à-dire que j'ai un groupe d'étudiants. Sur les 400 étudiants, à peu près de 400 étudiants qui sont en première année de licence, j'ai des groupes de 40, et j'anime des travaux dirigés, c'est-à-dire des approfondissements du cours magistral pour ce petit groupe, et leur permettre de s'exercer au droit. J'ai l'impression que ce jeune homme est une tronche. Une question sur le droit. On est dans cette université de Limoges qui fait ses 50 ans. On le sait historiquement, notamment la filière droit est excellente, est très réputée en France, et notamment donc aujourd'hui, parce qu'il y a aujourd'hui des formations ici à Limoges qui sont très représentatives de cette fac, puisque vous vous consacrez au droit des animaux, mais pas que. Non, non, alors effectivement, la faculté de droit est en pointe sur un certain nombre de domaines, outre les domaines classiques, dont la faculté, le droit de manière classique. L'université et la faculté en pointe, comme vous l'avez signalé, sur le droit des animaux, puisqu'elle a été le premier à le lancer, en droit de l'environnement, en droit du sport, où on a un certain nombre d'étudiants assez renommés qui sont passés, tels que Zinedine Zidane, pour ne citer que lui. Voilà. Donc effectivement, il y a un certain nombre de filières d'excellence en droit à Limoges. Ça fait plaisir quand même d'être toujours dans une des facs de France où il y a ce classement, cette excellence, cet objectif d'être toujours au premier, dans un haut niveau. L'avantage de cette faculté, c'est qu'elle arrive à allier les deux, c'est-à-dire à allier une proximité sur le territoire, mais en même temps d'avoir des filières d'excellence. Donc c'est évidemment tout l'atout de cette faculté, de pouvoir allier les deux. Merci Aurélien, je vous laisse travailler avec vos étudiants et je vais aller rejoindre Manon, qui elle aussi va nous prouver qu'on peut aussi se servir de sa voix pour être excellent. Merci Aurélien. Manon Lachaise, présidente de l'association Elocentia, présidente Elocentia Limoges. C'est important, ça a tombé, on est à Limoges. L'éloquence, il en est souvent question en ce moment, dans tous les lieux de formation, dans toutes les facs, apprendre à s'exprimer et dans tous les domaines. C'est ça exactement en fait, c'est pas que réservé aux étudiants. Nous justement, notre formation, elle est ouverte aussi à des personnes qui sont dans la vie active, des personnes qui ne sont pas dans la vie active, aux lycéens, aux collégiens, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette diversité d'horizons qu'on peut apporter. Exactement, alors c'est intéressant parce qu'on peut très bien être étudiant en sciences, en droit, ou dans des domaines où on n'utilise pas forcément cette éloquence, parce qu'en fait, ça sert à tous les degrés de la vie. Oui c'est ça, en fait, nous on est convaincus en fait que la parole, elle est partout et on en a tous besoin au quotidien. Vous, comme moi, comme les caméramans. C'est vrai ça, un jour on va inverser, je vous mettrai derrière et eux, ils viendront parler devant la caméra et devant un micro. Alors c'est intéressant parce qu'à l'occasion de ces 50 ans de la fac de Limoges, éloquentia, vous avez été très actif, vous avez même organisé des battles d'éloquence. Alors ça du coup, c'est ce qui va être prévu en janvier, ici même dans la BU, où on va faire des battles d'éloquence avec les enseignants et aussi les étudiants. Donc tout le monde va se confronter normalement. Vous êtes en train de me dire, Manon, qu'on va pouvoir faire du bruit ici, dans la bibliothèque, où déjà on nous regarde bizarrement parce qu'on fait un peu de bruit pendant le tournage. On pourra faire du bruit. C'est quoi, selon vous, le conseil quand on parle d'éloquence ? À donner. Être soi-même, totalement. Être en congruence, comme dirait le fondateur d'éloquentia, être en congruence. D'accord. Et alors les battles, ça veut dire quoi ? C'est très réglementé ? Alors en fait, c'est des joutes oratoires, donc on donne un sujet. Par exemple, l'amour anti l'aveugle. Donc c'est des sujets qui ne sont pas du tout juridiques. Et donc il y en a un qui a l'affirmative, l'autre la négative. Et ils s'affrontent tous les deux pendant 8 minutes. D'accord. Et ensuite, c'est un jury qui décide qui c'est le mieux débrouillé ? Exactement. Et après, il y a un jury qui fait des critiques qui sont humoristiques, mais aussi bienveillantes. C'est-à-dire que c'est un peu de scène. Oui, voilà. On parle beaucoup de lien dans cette faculté. Le lien entre justement les enseignants, les étudiants, toute l'équipe également administrative. Évidemment, ce type d'exercice vous rapproche, crée une entité, crée un lien entre vous tous dans une faculté où on sait qu'on y reste quelques temps, puis après on part. C'est hyper important, ça. Oui, c'est ça. Et nous, on a aussi pour but de renforcer le lien social entre les limoges, donc entre les étudiants sur la vie de campus, mais aussi le chargement d'entre les limoges. Et notamment, on le fait avec le concours qu'on organise, donc le concours des éloquences, qui est ouvert pour les personnes entre 18 ans et 30 ans de tout le département. Et donc, ça permet de mettre en valeur des étudiants en pharmacie, etc. Et donc, les phases publiques, les phases demi-finales et finales sont ouvertes au public. Et donc, c'est ouvert à tous. Exactement. Et alors, ce qui est génial, c'est que cette bibliothèque universitaire, cette fac, elle est tout près du centre-ville. Donc, la ville vit au rythme aussi de ce que vous faites ici. C'est ce qu'on essaie, justement, notamment. Notre finale, l'année dernière, avait eu lieu à l'Opéra de Limoges. Donc, ça avait permis à ce que des étudiants aillent à l'Opéra. Là, par exemple, notre soirée de lancement du concours aura lieu au Théâtre de l'Union. Donc, c'est aussi permettre à ce que tout le monde aille partout, comme les seniors reviennent sur les bancs de notre université. Eh bien, en tout cas, je peux vous dire que Manon, elle en a de l'éloquence. C'était une émission, donc, vous l'avez compris, consacrée aux 50 ans de l'Université de Limoges, qui bouge, qui a des idées, qui a des projets et qui veut le faire savoir. Merci, Manon, de votre accueil et à très vite sur Télé7. Salut !